Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h, pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission marocaine Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. L'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel animée par Abdelatif Sadri et toute son équipe sont solidaires avec la République suite aux attentats qui ont infecté l'atmosphère de paix et de sérénité. Comme d'habitude, l'émission Arc-en-Ciel, c'est une émission d'actualité. Nous consacrerons ce jour un spécial attentat en France. Et au nom de l'équipe de l'émission Arc-en-Ciel, nous adressons nos sincères condoléances à l'ensemble des victimes de cet acte qui ne correspond guère ni à la religion ni à l'humanisme. En attendant qu'on rentre en contact avec nos intervenants de qualité, il y a des représentants religieux aussi, il y a des représentants des forces de l'ordre. On vous laisse avec cette pause musicale. Il est 14h08, nous sommes en direct avec nous intervenons. Très, très haut niveau par rapport à cette actualité dramatique qui a touché notre pays, la France. Nous sommes en direct avec M. Pierre Tollier. Bonjour, M. Bonjour à vous. Bonjour, M. Pierre Tollier. Nous souhaitons tout simplement vous présenter après cet attentat qui a le peuple français dans son ensemble. M. Pierre Tollier, secrétaire régional du syndicat Alliance de la police nationale. Et à ce sujet-là, nous souhaitons à travers vous, monsieur, de vous transmettre une sincère condoléance à l'ensemble du corps de la société nationale dans notre pays, la France. Écoutez, je vous remercie, ça nous touche. Effectivement, on a été, comme malheureusement, l'ensemble de la population très touché par ce qui s'est passé. Et nous acceptons bien volontiers vos condoléances. M. Arc-en-Ciel et son ensemble, l'ensemble de son équipe sont solidaires par rapport à cette situation très difficile qui traverse notre pays, la France. Nous sommes en direct avec une personnalité de culte qui agit, qui a toujours agi dans le sens de la promotion de vivre ensemble, dans la sérénité et dans des valeurs républicaines. Nous sommes en direct avec M. Mohamed Al-Adli, qui est imam. Bonjour, c'est Al-Adli. Bonjour, monsieur. Bonjour, c'est Al-Adli. Je souhaite tout simplement présenter une preuve aperçue par rapport au parcours de M. Pierre Tollier, qui a pris la succession après la mort tragique de M. Jean-Paul Borli et aussi qui représente un corps de police de taille sur notre région. Il est originaire de la Loire, qui a grave d'échelon dans le militarisme syndical, surtout au sein de la force de la sûreté. Je pense que votre parcours, M. Tollier, c'est un parcours de combattant qui a pris de l'ampleur avec le temps. Pourriez-vous, avant qu'on parle par rapport à cet événement tragique, qu'est-ce que c'est que le syndicat Alliance de la police nationale ? Écoutez, bien volontiers. Donc, effectivement, sur la voie publique pendant de nombreuses années, avant de rejoindre le poste que j'occupe actuellement, comme vous l'avez dit, j'ai gravi les échelons petit à petit. Je suis resté longtemps fidèle à Jean-Paul Borli, qui était non seulement mon supérieur dans la hiérarchie syndicale, mais également un ami. Et j'ai perdu à cette mesure un ami qui m'était cher. Bon, il a fallu le remplacer. Après, le syndicat Alliance, c'est un corps qui représente le corps d'encadrement et de l'application, c'est-à-dire les gravés et gardiens, les fonctionnaires, on va dire, qui officient vraiment au quotidien sur la voie publique. Et nous sommes le syndicat majoritaire depuis les dernières élections professionnelles, et nous essayons au mieux de défendre les intérêts de nos collègues. Donc, il y a une charte du syndicat pour le maintien de la paix au sein de notre republique. – Écoutez, de toute façon, le rôle principal de la sécurité publique, parce que, pour expliquer un petit peu, dans la police nationale, il y a différents corps. Il y a la sécurité publique, il y a les compagnies républicaines de sécurité, il y a la police d'investigation, et puis les unités d'élite, comme on a pu voir beaucoup ces derniers temps, malheureusement, parce que ce n'est pas forcément des images qu'on souhaite voir, et on sait le savoir-faire qu'ils ont, mais quand ils interviennent, c'est toujours dans des moments critiques. Ce que je voulais dire, c'est que la sécurité publique, la mission première, c'est d'assurer la personne et les biens. C'est vraiment l'essence même de nos missions, et quand on dit les personnes et les biens, c'est vraiment de toutes les personnes. Et nous, nous sommes forcément en première ligne quand il se passe quelque chose, parce que ces collègues sont sur la voie publique, ils exercent en tenue, ils sont facilement reconnaissables, et bien souvent, c'est nous qui essuyons les plates, les premiers, quand il se passe quelque chose de grave, on a pu encore le constater, malheureusement, cette semaine. Effectivement, donc, parmi les victimes, il y a un franco-marocain, M. Ahmed Marabat, cela démontre à quel point que les citoyens d'origine immigrée ont accepté volonté de défendre les valeurs de la République à travers la police nationale, et certainement sont assez nombreux, et j'aimerais bien que tout le monde sache que c'est un devoir de défendre la République, et cette défense de la République s'est manifestée récemment avec ces différents attentats, qui ont touché pas que les journalistes, mais ils ont touché aussi une communauté qui est bien intégrée, c'est la communauté juive, à qui nous adressons aussi nos condoléances, de nos sincères condoléances, comme l'a fait auparavant, après le représentant, M. Jouel Mergui. On dépasse un petit peu, largement le cadre d'un conflit entre journal et... Là, on rentre dans un cadre ethnique, et c'est plus dangereux. Mais aussi, il y a récemment, il y a quelques actes isolés, qui ont touché la communauté musulmane à travers les mosquées, à travers des sénèques halal. Quel message, s'il vous plaît, à travers vous, à faire passer à la communauté musulmane qui nous écoute, maghrébine, et surtout marocaine, qui nous écoute, et qui sont touchés, et qui sont un petit peu bouleversés par rapport à cette situation, parce que l'amalgame commence à régner. Alors, écoutez, moi, je voudrais dire plusieurs choses. D'abord, par rapport à l'amalgame qui pourrait être fait, moi, ce que je veux dire, c'est que la police ne fait pas de l'amalgame. D'abord, elle n'a pas le temps d'en faire. Elle exerce ses missions dans des conditions très difficiles, et compte tenu des circonstances, c'est encore plus compliqué pour nous en ce moment, parce qu'on a des moyens qui sont parfois un peu disproportionnés par rapport aux moyens que peuvent posséder ces terroristes. On a vu, vous parliez du collègue qui a été littéralement exécuté dans la rue. Moi, j'ai discuté plusieurs fois avec de nos collègues qui sont justement de confession musulmane, qui sont très très mal, parce qu'ils sont parfois, encore plus que nous, pris entre deux feux. C'est-à-dire, ils sont répertoriés comme policiers, mais en même temps, ils sont de confession musulmane. Donc, ils ont réussi à faire leur place dans la police nationale. Ça n'a pas forcément été très facile, mais tout se passe bien, et maintenant, le danger vient de l'extérieur. Moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est que, à la communauté musulmane, c'est que la police, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est là pour défendre les citoyens républicains de toute origine. Ces jours-ci, malheureusement, je ne voudrais pas oublier la policière municipale qui a été aussi exécutée à Montrouge, et qui s'appelait Clarissa, qui était une personne d'origine antillaise. Et là aussi, l'assemblique, toutes les franges de la population ont été touchées, la société civile par leur genre d'entretien, des journalistes, des policiers municipaux, des policiers nationaux, des personnes de la communauté juive. Que la communauté musulmane se rassure, la police nationale est là pour protéger tout le monde. Malheureusement, on est pris actuellement en étau entre toute forme d'intolérance, c'est-à-dire que les agressions qui ont lieu, il ne faut pas se le cacher, existent par rapport aux mosquées. Mais notre rôle, c'est aussi de faire cesser ce genre d'exaction. Et nous n'hésiterons pas à le faire, parce que la France est un pays de liberté, et on veille à ce qu'il leur reste. Parfait. Moi, ce que je voulais simplement finir, c'est que quand on voit ce qui se passe, les réactions, moi, quelque part, ça me rassure un petit peu, parce qu'on se rend compte que finalement, peut-être que ces gens-là, au lieu de vouloir séparer les gens, ils vont peut-être les rassembler. Justement, parlons de ces témoignages, nous sommes en délix aussi avec le représentant du culte musulman sur la région Rhône-Alpes, M. Chana Ben-Irissa. Bonjour, M. Chana Ben-Irissa. Oui, bonjour, M. Satri. On a fait le départ, ça fait 20 minutes, on a fait le départ de Grosse-Blanche à Lyon-Ikiane. D'accord. On est à la place Bellecourt. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour dire non à la violence, non à la haine, oui, pour le vivre ensemble, etc. Et au nom du Conseil régional du culte musulman, je tiens à condamner avec la plus grande fermeté sa tact barbare qui salit notre image, l'image de l'islam qui est une religion de paix, de fraternité et d'amour. Donc, l'islam n'a jamais dit de tuer des personnes et tout. De quel droit ? De quel droit ? Donc, on assassine des gens comme ça. Donc, froidement, l'islam est innocent de ces axes barbares. Et je tiens, donc, ici, côte à côte avec les chrétiens, avec les juifs, avec les musulmans, etc. Par solidarité à ces victimes, aux familles des victimes, etc. Et je peux dire que les musulmans sont très, très, très frappés par ce pacte barbare. Et tout ce que je souhaite, c'est qu'il n'y a pas d'amalgame. Justement, justement, nous sommes en direct aussi avec le secrétaire régional de l'Alliance, le syndicat de la police nationale, qui a confirmé tous ces dires-là et qui participe avec nous dans cette émission pour transmettre un message fort à la communauté musulmane dans son ensemble et la communauté musulmane marocaine qui l'écoute. Mais aussi, M. Benissa, il y a un autre imam de taille, imam conférencier, ancien aumônier régional de prison, imam depuis 20 ans sur la région de la Loire et il a 4 ans d'expérience dans les Yvelines, M. l'Adli. M. l'Adli, ma question est directe. Est-ce que ces gens représentent l'islam par rapport à leurs actes ? D'abord, premièrement, je vous remercie beaucoup pour cette participation parce que la chose très importante, c'est qu'il faut savoir d'abord que l'islam, il condamne fermement les actes barbarés et tout ce qui est injuste et surtout ce qu'on a vécu pendant ces jours-là. Il n'y a pas un texte coranique ou un texte du prophète qui dit comme quoi on doit tuer les gens, on peut faire du mal aux gens. Au contraire, les textes coraniques, la religion musulmane, elle appelle toujours à ce qu'on appelle la paix, vivre ensemble, garder le bon lien avec les autres parce que même ce qu'il nous manque aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de respect, il manque un petit peu de dialogue parce que le dialogue, c'est le moyen très important pour se connaître, pour mettre les choses claires chez les autres. Donc l'islam, c'est une religion, comme l'a dit M. Gnaïsa, c'est une religion vraiment ouverte, c'est la religion de la paix, on est contre tout ce qui était passé et ces gens-là qu'ils ont fait, si je voulais bien éclaircir un petit peu les choses concernant ce qui était passé dans la République, c'est que d'abord, premièrement, ces jeunes-là qu'ils ont fait tout ça, c'est des jeunes qui vivent ce qu'on appelle un complexe dans leur vie quotidienne, surtout, ils ont mal placé et mal intégré dans la société et en plus, c'est des jeunes qui ont passé des voyous, qui ont passé comme quoi ils étaient des voyous, ils étaient loin de l'éducation de la religion musulmane. Et le jour qu'ils ont pris la religion, ils ont mélangé plein de choses dans leur tête et ils étaient manipulés par des autres gens qui ne savent pas la religion, qui ne connaissent pas la religion. Justement, M. Adli, vous êtes un ancien au milieu de la prison. Vous êtes quelqu'un qui a été affronté à la réalité du terrain dans les prisons. Est-ce que c'est un climat fertile pour former ou préparer des gens qui n'ont rien à voir avec la religion ? Le problème, c'est que, c'est vrai, c'est que le lieu des maisons d'arrêt en France ou ailleurs, c'est des lieux qui sont très sensibles. Donc, il faut être très vigilant. Il faut que les aumonniers prennent en charge bien leurs devoirs, qu'ils savent comme quoi qu'ils ont une responsabilité qui n'est pas facile concernant tout ce qui passe à la maison d'arrêt. Et les jeunes qui sont mal indiqués, qui sont mal pris, mal intégrés dans la société, comme je dis, ces jeunes-là, ils sont très fragiles, ils peuvent être manipulés par tout le monde. Donc, il faut faire attention, il faut leur montrer l'islam, le bon islam, la bonne religion, la religion de la paix, la religion correcte, la religion de vivre ensemble et de respecter les autres. Et nous, on a des appels concernant le Coran qui nous appelaient toujours de vivre avec les autres, de dialoguer avec les autres. On a des bons liens dans notre Coran. Le Coran, il respecte tous les prophètes. Ce n'est pas que ce qui était arrivé, ce qui était... On ne peut pas dire comme quoi notre prophète est touché. Normalement, tous les prophètes qui étaient envoyés par le bon Dieu, on les respecte, on doit les respecter. Il y a plus de 1024 prophètes, il y a 314 messagers. Tous ces messagers-là, ils doivent être bien respectés. Et l'image de l'islam, ce n'est pas ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu. Mais, comme je dis, les lieux du... Juste une question pratique, je pose la question à l'ensemble de mes intervenants. Comment peut-on travailler ensemble, représentant de l'ordre, et même représentant du culte musulman sur la région, pour éviter cette montée d'intégalisme gratuit ? La meilleure des choses, il faut être... Il faut qu'on soit des gens de terrain. Ça veut dire qu'il faut qu'on descend au terrain. Il faut dialoguer, il faut discuter, il faut faire des conférences, il faut toucher la société, surtout les jeunes. Je parle de la communauté musulmane, il faut toucher ces jeunes-là, il faut s'approcher d'eux. Et surtout, on a encore un autre problème, c'est les convertis aussi. Ils étaient prêts à un islam qui n'est pas un islam juste. Donc, il faut mettre main à main, il faut qu'on travaille ensemble, pour éviter l'amalgame qu'on a aujourd'hui. Malheureusement, il y a des gens qui ont toujours pris le... Monsieur le secrétaire général, votre avis ? Moi, si vous voulez, j'ai un avis un peu plus professionnel sur l'idée. Je sais que de toute façon, la collaboration, elle existe. Nous avons des contacts réguliers avec des imams pour justement essayer de juguler ce phénomène qui est vraiment très inquiétant. Après, je pense qu'il y a eu des erreurs de commise dans le passé par rapport à certaines méthodes d'investigation. Mais bon, voilà, il faut vraiment qu'on concerne les individus qui sont potentiellement dangereux. On les connaît. Et après, il faut se donner les moyens de pouvoir les surveiller de plus près. Moi, je répète, simplement, hormis une poignée d'individus qui seront tentés par faire des amalgames, moi, je crois, et ce qui est en train de se démontrer là, aujourd'hui, justement, démontre que la population dans sa grande partie ne fait pas d'amalgame. Et on doit apprendre à vivre ensemble un peu mieux. Mais ça se fait déjà. Après, il y a un phénomène qui existe, qui est vraiment très inquiétant. On a, je sais qu'on a des menaces, nous, police nationale, directement dirigées vers nous par rapport à ce qui s'est passé. On va faire front et on va montrer que nous n'avons pas peur de ces gens-là, tout simplement. Oui. Oui, donc vous êtes toujours à l'écoute. Donc, quel... Oui, je suis toujours avec vous, mais malheureusement, il y a beaucoup de bruit, des applaudissements. En réponse à votre question, donc, nous devons être solidaires, nous devons être soudés. Tous unis contre ce terrorisme, contre cet intégrisme qui sait de nous diviser. Donc, je peux dire qu'on devient très fort. Ils veulent nous diviser, mais malheureusement, mais heureusement, donc, on devient très, très fort. Donc, on est... Toute la communauté nationale est soudée et aujourd'hui témoigne sa solidarité et son soutien. Donc... Merci, Benissa, merci, Benissa, de cette intervention, parce que le temps presse, et je dois faire passer un certain nombre de personnes d'autres villes de France qui vont participer avec nous dans cette... Merci, merci, Benissa, pour ce témoignage de solidarité avec les victimes, et aussi d'unité et de rassemblement, comme il a annoncé, M. le Président de la République, ainsi que le Premier ministre, et ce soutien international qu'il faut saluer à travers même des lettres officielles et des représentants des États qui se sont présents dans la manifestation, la grande manifestation de Paris. Ça démontre comme quoi la France est soutenue à l'échelle internationale. M. le Secrétaire général, une dernière question, et je tiens à vous remercier infiniment par rapport à cette participation, et ça, ça rentre dans un cadre purement syndical. Vous avez cité une fois, dans un interview qui m'a vraiment interpellé, le syndicalisme, ce n'est pas par hasard. Donc il y a une conviction, et je salue cette conviction à tout l'ensemble des syndicalistes. Ben écoutez, oui, je vous remercie. C'est une phrase que je prononce souvent, même quand je reçois de nouveaux candidats à exercer un mandat, parce que le syndicalisme, que ce soit dans une entreprise ou dans la police nationale, c'est un rôle ingrat. Il faut y venir par conviction, il faut assumer ses convictions, et c'est souvent très, très compliqué. Moi, je crois fondamentalement à notre utilité. J'ai l'habitude aussi de dire qu'on est un mal nécessaire. Voilà, on est là pour faire entendre la voix. Moi, aujourd'hui, je témoigne, parce que quand vous m'avez contacté, je n'ai pas hésité une seconde. Je n'en ai aucun doute, et sachez-le, ça nous touche autant qu'équipe dans cette émission, et aussi autant qu'en radio, pour éviter tout amalgame, et pour dire comme quoi la police nationale, elle est là pour l'ensemble de la population française, et avec ses valeurs républicaines. Et on vous remercie infiniment de cette participation. Sachez-le que l'émission Arc-Consé est à votre disposition pour d'autres participations, sur d'autres sujets, parce que c'est un sujet pédagogique, moi j'ose dire. Il faut travailler dans le sens de l'éducation, il faut travailler dans le sens de la communication, pour que les gens puissent... Le pire dans tout ça, c'est l'amalgame et l'ignorance. Ça se travaille avec plaisir. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment. Une bonne année. J'espère bien que cette année nous remèdera d'une manière plus sereine, après ces incidents tragiques, et le beau temps, c'est après le mauvais. Et en tout cas, à vous remercier, monsieur. Eh bien, écoutez, je vous remercie, et comme vous, je renouvelle mes souhaits pour une très très belle année 2015. Merci beaucoup, monsieur. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Oui, c'est l'Adli, vous êtes toujours à l'écoute ? Oui, toujours à l'écoute. Oui, c'est l'Adli, j'ai une dernière question, parce qu'il y a d'autres personnes de la région de l'Angleterre-Ossian qui vont participer aussi de Nice, par rapport à cette énorme solidarité. L'imam l'Adli, c'est un imam qui a œuvré énormément dans la paix civile, dans l'application, dans les règles républicaines. Quel message que vous pouvez adresser à l'ensemble de nos auditeurs et auditrices que nous sommes à l'écoute, marocains ou algériens ou tunisiens, musulmans ou non, à travers ces événements tragiques qui ont touché aussi la communauté juive qui est endeuillée gratuitement sur un supermarché ? D'abord, la première chose, c'est que tout le monde a été touché pendant cet événement. Il y a beaucoup de sœurs, il y a beaucoup de mosquées, il y a beaucoup de juifs, comme vous l'avez dit, maintenant qu'ils aient été touchés. Mais ce que j'appelle à tout le monde, c'est du calme et de sortir de cette situation avec sagesse et de suivre cette situation avec sagesse et d'essayer de ne pas rentrer dans les détails parce que ça va provoquer d'autres problèmes. Et j'espère que tout le monde soit quelqu'un de la paix pour participer à la paix, pour qu'on peut vivre. C'est l'Adli, je tiens à vous remercier infiniment de cette participation et merci une deuxième fois et bonne et heureuse année 2015. A vous aussi, merci beaucoup, au revoir. Au revoir, monsieur. Deuxième région, la région de Gros-Sillon, nous sommes en direct avec le Hachdris Al-Modni, le représentant de la 16e de l'Ordre de Gros-Sillon. Bonjour, c'est le Hachd. Bonjour, ça m'a raconté. La communauté musulmane, partout, est touchée, et la communauté française aussi, à travers ces événements tragiques, ils ont touché la France, le Maroc, qui est solidaire par l'intermédiaire de notre souverain Mohamed Siss, qui a envoyé un message très fort au monsieur le président François Hollande. Que représente pour vous cet élan de solidarité et d'unité nationale ? Alors, cette solidarité, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour simple raison. Tout simplement parce que là, les gens, nos compatriotes, nos frères, ils ont combattu pour la liberté. Dans les années 14-45, ils étaient à côté de la France pour la liberté. Aujourd'hui, on n'accepte pas quelqu'un qui veut tomber la liberté. On est là. Les enfants sont là pour défendre cette liberté. Effectivement, la liberté, c'est le mot-clé et aussi l'unité nationale. Monsieur le président de la République a appelé à l'unité ainsi que Monsieur le Premier ministre. Quel message vous pouvez adresser à l'ensemble de la communauté musulmane qui nous écoute et surtout marocaine qui s'est à l'écoute ici et ailleurs ? Moi, je dis à la communauté musulmane et à la communauté française en général qu'il faut rester solidaire, solidaire pour ce massacre de façon qu'ils l'ont fait et pour être solidaire aux victimes. Et les musulmans sont déjà en avant. Et les premiers touchés, ce sont les musulmans. Et je demande la communauté française et les chrétiens en général, ainsi que les juifs, d'être solidaires à côté de ces musulmans. Exactement, parce qu'il y a ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Donc il y a les musulmans qui sont touchés, les juifs qui sont touchés et qui n'ont rien fait dans cette affaire après un acte contre un journal ou un grand nombre de civils qui ont laissé la vie. Certes, il y a la liberté de la presse qui a été mise en jeu. Il y a beaucoup de choses. Mais pourquoi on touche à la communauté juive et la communauté musulmane de cette manière ? Tout simplement parce qu'il y a des gens qui veulent carrément que ça ne va pas entre les musulmans et les juifs. Tout simplement. Il y a des gens qui ne veulent pas que les gens vivent en paix. Il y a des gens qui ne veulent pas que les gens vivent ensemble. Et c'est ça. Aujourd'hui, il faut dire à ces gens-là qu'on n'ait pas peur d'eux. On va vivre ensemble. On va construire ensemble. C'est le Hachdris. Merci de cette participation intéressante. Et nous tenons à vous remercier de votre fidélité. Notre émission est écoutée sur une échelle très importante. Nous tenons à vous remercier de cette participation. Peut-être qu'on va rentrer en contact avec d'autres intervenants. Nous sommes en direct aussi avec une citoyenne franco-marocaine, Mme Zohradou de Paris. Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Je pense que vous souhaitez exprimer votre solidarité avec le peuple français, avec notre pays d'adoption suite à ce massacre gratuit. Effectivement, monsieur. Je suis une franco-marocaine, mais surtout une républicaine qui adore la France et qui respecte les valeurs de sa république. Donc, par cette intervention, je voulais exprimer mon indignation et voir ma colère face à cette violence qui a traité la France. Je souhaite que par... Je souhaite par cette occasion de présenter mes condoléances à la famille du policier franco-marocain et aux familles des personnes issues de la communauté juive qui ont été assassinées dans la supérette de la Porte de Vincennes. Par la même occasion, je salue aussi le courage de ce Malien musulman qui a sauvé les 15 personnes dans cette même supérette. C'est un acte de courage, mais aussi une preuve que la communauté musulmane ne peut pas se dissocier de la communauté juive et le vivre ensemble. Il faut qu'on continue à travailler là-dessus et qu'on reste dignes et debout face à ces intimidations. Merci, Mme Zaladou. Et à très bientôt. Nous sommes en directs aussi avec Elhaj Ababou, une personnalité de taille sur la région de Nîmes, Montpellier et Avignon, donc l'engrociant de son ensemble, même le sud de la France. C'est Elhaj Ababou, c'est le président de la Fédération des Amicales et commerçant de l'Angle-Rossillon et le sud de la France. Bonjour, c'est Elhaj Ababou et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Oui, bonjour, bonjour. Je peux vous dire qu'on est touchés avec ce qui est passé et on est tous, on est tous avec les manifestants, on est tous contre ce qui est passé. et je peux témoigner que ce qui est passé, ce n'est pas du musulman, ils n'ont rien à voir avec les musulmans. Parce qu'un musulman, il ne peut jamais faire ça. Un musulman, c'est pour la paix et j'en suis sûr que ces gens-là, ils ne connaissent rien du tout de ce qu'il dit le Coran. M. Elhaj Ababou, vous êtes parmi les anciens sur la région de Nîmes et de Montpellier, fort d'une communauté marocaine assez importante et on sait très bien comme quoi on y écoutait à travers Internet de notre émission. Quel message pourriez-vous donner à la communauté musulmane, surtout marocaine, sur la région ? Moi, le message que je peux lui donner est qu'ils puissent rester calmes et nous, on est sûrs que ce n'est pas nous, on n'a rien à voir avec ce qui passe. Nous, on est des musulmans, mais un vrai musulman, il ne pensera même pas à faire ça. Jamais. Et il faut rester calme, il faut être pris d'un. Siddhaj, merci beaucoup de cette participation. On aura l'occasion de parler par rapport à votre fédération dans les prochaines émissions qui vont développer aussi les compétences franco-marocaines et marocaines de la région de Longueux-Rossillon et surtout du sud de la France. On va essayer de rentrer en contact d'ici peu avec M. Jamouli, qui est le président de la Maison du Maroc, Anis Siddhaj. Merci infiniment et à très bientôt. Merci beaucoup. au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501